bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel guide pour bien monter un second compte lorsqu'on veut faire du farming pour soutenir l'activité de son premier compte donc monter un compte de farm c'est pas du tout comme monter un compte traditionnel on peut le penser qu'il suffit de monter un autre compte et c'est de monter le plus rapidement possible mais il ya quand même des différences et il faut axer sa progression de manière assez différente pour avoir une équipe un équipe un binôme avec son gouverneur principal son main et son reyroll de farm qui sera bien performante donc déjà ça commence au niveau du choix de la civilisation toutes les civilisations ne se valent pas en matière de farming et certaines sont plus performantes de que d'autres alors on va le voir il va falloir dès ce moment là faire un choix puisque si on prend des différentes civilisations on le voit qu'elles n'ont pas toutes des bonus déjà pour le ce qui est là la récolte ou la vitesse des femmes des de leurs fermes donc faut déjà choisir est ce qu'on veut une vitesse de récolte ou est ce qu'on veut une vitesse de des fermes spécifiques plus rapide faut déjà choisir là au niveau voyez production de ressources etc moi je vous conseille pour le départ c'est un choix personnel bien évidemment de privilégier la vitesse de récolte de la nourriture car c'est pour moi la la denrée dont on a le plus besoin surtout dans les premières dizaines de millions du jeu jusqu'à 30 millions on a quand même énormément besoin de nourriture que ce soit pour le soin ou pour quoi que ce soit donc voilà on se lance comme ça en ayant choisi les romains et on part tout de suite et là il ya la première phase qui est un peu un peu longue lorsqu'on l'a déjà fait plusieurs fois la phase de tutoriel du jeu donc je vais la passer pour arriver juste après cette phase de tutoriel et on se retrouve tout de suite voilà on se retrouve donc maintenant avec le tutoriel fini et par avance j'ai rejoint une alliance qui est mon alliance avec mon mail pourquoi faire cela évidemment uniquement pour les aides au départ vous commencez vous n'avez que six aides mais les aides vont grandement vous aider les premiers bâtiments prennent que quelques secondes à quelques minutes à être construit et c'est assez long de cliquer et devoir attendre ce temps là même si c'est que quelques minutes on est bloqué puisque c'est vraiment le premier stade du jeu et avec une aide ou rien qu'une seule déjà ça puisque une aide minimum c'est une minute instantanément le bâtiment est fait donc tous les premiers niveaux qui sont les plus les plus barbants je dirais sont faits très rapidement grâce aux aides et puis qui plus est vous n'avez que peu de de boost au tout début du jeu donc c'est bon de les que économiser pour les lancer lorsque les constructions commencent à prendre plus d'une heure donc voilà donc c'est parti on lance tout le principal il faut tout de suite se focaliser sur ce dont on a besoin pour bien fermer le les choses dont on a besoin sont assez simple déjà on a besoin d'avoir des fils de construction le plus grand nombre possible de fil donc il faut se dépêcher d'atteindre le niveau 17 et pas niveau 16 pas pour avoir les t3 contrairement un gouverneur qui va faire du pvp ou du pve mais pour avoir les quatre fils et pouvoir farmer plus efficacement qu'à trois bien évidemment donc ça c'est la première chose donc on pose ces bâtiments je les pose de manière anarchique c'est pas important pour cette vidéo puisque ce compte a été créé exprès pour pour cela donc on pose les bâtiments et on va s'atteler à les upgrade assez rapidement se focaliser sur l'upgrade de hôtel de ville au niveau du magasin vip comme vous l'avez vu il faut aussi se focaliser sur l'obtention du niveau vip 6 alors il va venir tout seul mais en attendant il faut toujours vous gardiez un stock de 150 gemmes pour ce cette deuxième fil ça c'est la première la première astuce donc se focaliser uniquement sur l'upgrade du de l'hôtel de ville il faut l'upgrade et le plus rapidement possible pour arriver au niveau 17 ça c'est la première chose à faire la deuxième chose à faire c'est garder toujours 150 gemmes de disponible quoi qu'il arrive ne jamais les dépenser pour pouvoir acheter à chaque fois la deuxième fil de construction tant qu'on n'est pas niveau 6 en vip ensuite en parallèle il faut au niveau de l'académie il faut ne pas se précipiter il faut bien réfléchir à ce qu'on va faire là vous voyez je grève les mines parce que c'est important ça fait partie des bâtiments très importants en fait excepté les les fermes on n'upgrade que les bâtiments qui sont demandés par l'hôtel pour l'upgrade de l'hôtel de ville le reste on s'en moque on n'oblète donc ferme les bâtiments demandés pour l'hôtel de ville dans une seconde mesure les armes de siège puisque c'est les armes de siège qu'on a besoin pour farmer donc il nous faut un maximum d'armes de sièges possibles donc on n'upgrade ce bâtiment ce qui est un bâtiment mais on l'a pas tout de suite l'armes de siège on l'a pas au début et l'académie dans une moindre mesure pour pouvoir rechercher les les technologies liées à la récolte la troisième astuce en fait ça va se passer au niveau de l'académie l'académie on a trop tendance au début du jeu comme on va le voir à upgrade à aller dedans et upgrade les technologies mais regardez je vais faire une recherche sur la main j'ai fait une nouvelle ellipse pour vous rechercher sur la map et gagner du temps quand on recherche sur la map on remarque que les premières technologies voyez on les trouve à tous ni à tous les niveaux du niveau 1 au niveau 5 on les trouve dans les villages donc les villages c'est vraiment l'astuce du début vous pouvez penser que ça vous fait perdre du temps de les chercher sachant qu'il ya plus la brume en plus donc maintenant il ya même plus besoin de découvrir ça c'est vraiment très rapide donc ça vous fait gagner des ressources et du temps puisque vous obtenez des troupes même si dans une moindre mesure vous n'avez pas vraiment besoin de ce type de troupe des boosts et là c'est très utile parce que quand vous obtenez des cartes ça vous donne à chaque fois un boost donc les boosts très utiles et surtout ça vous donne les trois premiers grades je dirais de l'académie je vais aller dans l'académie après mais on voit j'obtiens même de la maçonnerie et je peux les obtenir jusqu'il niveau 5 et niveau 5 c'est plus d'une heure de recherche sur ce type de technologie et c'est des ressources donc ça vous permet très rapidement d'avoir les recherches faites sans avoir à les lancer ça vous coûte zéro donc ce qui est important c'est faut bien penser à upgrade l'académie parce que si vous le gré des pas et que vous faites des recherches sur les villages vous n'aurez pas les technologies vous ne pourrez obtenir les technologies que si elles sont libérées en revanche ça se limite aux trois premiers grades de des recherches de technologie ça c'était après vous pourrez plus vous ne l'aurez plus donc vous ça ne sert plus à rien après de le faire à partir à certains moments vous serez obligé bien évidemment de rechercher de faire la recherche dans l'académie en classique voyez on se retrouve là on peut aller jusqu'à métallurgie exclue vous pouvez avoir jusqu'à faussi maçonnerie et h en niveau 5 donc ça serait vraiment dommage de ne pas en profiter car tout avant c'est gratuit il n'y a pas besoin de les rechercher lorsque j'ai monté mon premier main je ne le savais pas et j'ai perdu des ressources inutilement et du temps et des boosts parce que j'avais boosté pour rien donc ça ça serait une nouvelle astuce un nouveau tips vraiment focalisez vous sur les villages ça rapporte beaucoup et ça vous permet vraiment d'avancer beaucoup plus vite que vous ne le devriez voilà là on arrive au stade où on peut commencer à poser un peu plus de bâtiments ça devient plus intéressant donc on les pose on évolue on focus vraiment sur l'hôtel de ville et on focus aussi là en second comme je vous le disais sur les armes de siège donc on monte les armes de siège le problème pour monter les armes de siège il faut monter bien évidemment tous les autres bâtiments qui sont demandés les archers les cavaliers etc donc là ce stade du que les premiers bâtiments vont se faire très vite ne vous embêtez pas à lancer des troupes ou à aller farmer ça sert à rien ce stade là vous fermez très peu et vous avez très peu de capacités donc ça sert à rien voyez toutes les quêtes la rapportent suffisamment de boost et de ressources pour continuer à évoluer et faire évoluer aux bâtiments donc pour le moment on ne ferme pas ça c'est aussi une astuce on ne ferme pas parce que comme ça et on ne crée pas de troupes c'est surtout ça en fait on ne crée pas de troupe vous pouvez fermer mais c'est une perte de temps mais vous ne créez pas de troupe car créer des troupes et qui va vous bloquer vos bâtiments en recherche donc laisser et faire pour faire évoluer aux bâtiments les bâtiments libres je parle principalement des des cavaliers de l'infanterie et des archers vous les upgrade et comme ça dès qu'ils sont gradés vous pouvez vous grader les armes de siège ça va vous permettre d'augmenter très vite le niveau de l'armes de siège et pouvoir lancer de la fabrication par 600 700 800 et non pas par 250 comme au début ce qui ne sert vraiment pas à grand chose donc vraiment on se focalise là dessus l'important c'est monter vite c'est pas commencer à avoir du rendement tout de suite il faut savoir patienter pour maximiser le rendement et maximiser les temps de recherche ne négligez pas non plus bien évidemment les aides d'alliance donc si vous avez le temps monté ce bâtiment pour avoir plus d'aides d'alliance plus vous en avez plus vous montrez rapidement parce que plus le temps va être diminué grâce au travail de vous guillemets si on résume les astuces et les tips pour upgrader un compte de farm rapidement et efficacement la première la zéro d'ailleurs l'étape avant toute chose rejoindre une alliance de préférence une alliance active qui va vous permettre d'avoir des aides rapidement puisque au départ les bâtiments prennent que quelques minutes donc ça va aller très vite il faut vraiment avoir des gens actifs dans votre alliance pour vous aider sur cette étape qui est l'étape 0 avant toute chose il faut vraiment faire ça sinon vous allez perdre du temps la première astuce après celle là sera de se focaliser sur l'upgrade de l'hdv 17 pour avoir les quatre fils de farm mais également de se focaliser aussi sur le fait qu'il va falloir garder 150 gem tant que vous ne serez pas vip niveau 6 évidemment on oublie vite mais avant le vip 6 vous devez acheter à chaque fois une deuxième file de construction avec une seule file de construction c'est quand même très long et c'est dommage d'avoir acheté des boosts ou accélérer une à développement ou une recherche tout ça pour juste 150 gemmes alors que vous auriez pu avoir durablement votre votre seconde file de construction donc pensez bien à garder tout le temps 150e avec vous c'est très facile la troisième astuce ne payez pas avec des ressources ou des boosts les premières recherches en cherchant au niveau des villages tribaux sur la carte vous allez pouvoir avoir jusqu'à mythologie métallurgie pardon exclue vous allez pouvoir avoir toutes les recherches gratuitement dans les villages donc aller chercher des ressources vous aurez des boosts vous aurez plein de choses et surtout les recherches technologiques ces premières là sont vraiment très simple à avoir moi même sur mon premier compte comme je vous le disais je ne l'ai pas fait je ne le savais pas c'est une erreur on perd du temps et des ressources pour rien donc prenez ce temps pour vous pour aller chercher c'est ces premiers niveaux de l'académie ça vous fera gagner un temps précieux par la suite pour finir la dernière astuce se situe au niveau des gouverneurs focalisez vous sur les gouverneurs récolte ne montez pas les autres je sais ça peut paraître grisant d'obtenir des têtes en or en ouvrant un coffre etc mais ça ne sert à rien c'est un compte de farm les autres commandants ne perdez pas ni de livres ni quoi que ce soit pour les upgrade et vous upgrade et uniquement jusqu'au niveau 37 pas besoin d'aller au delà puisque l'arbre de récolte va quand il est complet jusqu'au niveau 37 donc aller jusqu'au niveau 37 avec vos commandants de récolte dans une moindre mesure vous pouvez monter les commandes en polyvalence si vous en avez au départ vu d'avoir des récoltes mais on se focus vraiment sur les commandes dans les récoltes les autres ne serviront à rien donc la dernière astuce c'est vraiment ça focalisez vous sur ces commandes voilà j'espère que ce guide et ses astuces vous seront utiles et vous permettront de monter un premier compte de farm ou un second de manière très rapide et optimisé si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à lâcher un like et si ce n'est déjà fait à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour être averti des prochaines vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock je vous dis à plus